Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous et de vous parler d'Igréco au moment où une grande exposition lui était consacrée actuellement au Grand Palais. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous le professeur Nicoscazzi-Nicolas, un grand spécialiste d'Igréco. Donc, moi, je vais vous parler des documents à partir desquels je me suis inspiré pour écrire mon roman « Les Grécos et les Grands Inquisitaires ». Je ne sais pas s'il y a un artiste dont la vie et l'oeuvre ont suscité autant de confusions et de malattendus qu'est le peintre Domenico Stéotocopoulos. Alors qu'il est connu sous le nom d'El Gréco, donc en dehors de la Grèce, souvent on pense que l'Egréco était un peintre espagnol. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais choqué un peu au Metropolitan Museum de New York, aux fins des années 80. Avant, quand j'ai vu ce tableau, c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que j'ai pris la décision d'écrire quelque chose sur les Grécos. J'étais choqué de voir que sur le tableau, il y avait une inscription « Spanish » espagnole. Il signe en utilisant des lettres de l'alphabet grec. Donc, il y a des confusions sur son origine, sur sa vie privée, son dogme, son état mental d'ailleurs, sur sa vie. Et son œuvre a connu, c'est bien connu, de haut et de bas, et a provoqué toutes sortes de réactions et des interprétations différentes selon les époques. D'abord, au lieu de sa naissance, même en Grèce, est-ce qu'il est né à Héraclion, ou à Kandy, à l'époque, la ville de Kandy, ou à Faudelay, le village à 20 km d'Héraclion. Maintenant, les choses sont plus claires, il n'y a pas de doute maintenant que les Grécos étaient nés à Héraclion. Pour son dogme, est-ce qu'il était chrétien, orthodoxe, catholique, mystique, ou bien un peintre philosophe ? Sur sa vie privée, il avait un fils en Espagne, Georges Manuel, avec Geronimo de la Cuevas. Est-ce qu'il était marié, ou bien célibataire, pratiquant la libre relation dans l'Espagne, donc des inquisitions ? À propos de sa santé, parce qu'il y a eu des problèmes, je pense que le professeur va vous expliquer là-dessus. Est-ce qu'il était fou ou bien ingénie ? Est-ce qu'au sein de sa vie, je lis à quelque part qu'il y a un professeur qui lui avait trouvé une maladie des yeux, hypermétrope, astigmate, donc il y avait toutes sortes de confusions. Le Gréco, il est mort à Tolède, en Espagne, en 1614, à l'âge de 73 ans, et après sa mort, son œuvre a connu, petit à petit, passé d'un oubli. Il a été découvert par des romantiques français au XIXe siècle. Donc, plus tard, un médecin, donc, ophtalmologue, nommé Germain Beritens, avait trouvé la maladie du Gréco. D'après lui, donc, il était astigmate hypermétrope. Il avait même fabriqué des lunettes pour voir correctement les œuvres du Gréco. Et des premiers, évidemment, à comprendre les grands talents du Gréco, ce fut Picasso, qui le considérait comme son père spirituel. Dali aussi, il admirait les Gréco. Et l'écrivain, Nikos Kadazakis, il a choisi pour faire son ultime confession dans son livre, Lettre au Gréco. Donc, les manques de formation, celui des interprétations différentes, ont créé, donc, un mythe autour de ces personnages. Comme vous le savez, la réhabilitation du Gréco est arrivée au début du XXe siècle, après grande exposition, donc, qui a eu en Espagne, au Prado. Il a été reconnu comme un des plus grands peintres du monde. Donc, maintenant, je vais vous parler des documents qui m'ont inspiré pour écrire mon roman. Nous savons qu'il est né, donc, en 1541, dans la ville de Kandy, à une époque où cette île était sous domination vénitienne. Et la réponse, donc, a été donnée par les Gréco lui-même, au tribunal de la Sainte d'Inquisition, à 1582, au procès d'un jeune grec nommé Kalkandil, acquisé d'hérésie, et où les Grécos avaient servi d'interprète. D'ailleurs, cette histoire m'a inspiré pour écrire, donc, beaucoup de choses sur l'Inquisition, puisque les Grécos étaient obligés de voir aussi les cachots de l'Inquisition. Et j'ai élaboré, donc, une scène concernant cette histoire. Donc, on sait qu'il avait un frère, je parle du frère aussi, Manoussos, qui était de 10 ans plus âgé que lui, ex-marin et pirate d'occasion. Oui, il a été pirate aussi, et qui va exercer le métier de receveur d'impôts pour les comptes de Venise, ce qui va les ruiner. D'ailleurs, je me sers de cette histoire, parce que les Grécos, ils prennent la décision de quitter l'île de Crète, et lui, c'est à ce moment-là qu'il devient receveur d'impôts, donc il va s'enluchir, et il y a les deux vies parallèles, donc, à travers des lettres que Manoussos lui envoie par la suite. Donc, sa technique aussi m'a inspiré, pour comprendre un petit peu son évolution. Comme vous savez, la technique byzantine, qu'on appelait manière grecque à l'époque, c'est la détremphe sur bois. Voilà, une icône signée de la main de Domenikos, Chir Domenikou. Je crois qu'il est actuellement à Paris, on peut la voir. Les Grécos étaient peintres d'icônes. Voilà, le détail de cette icône, tout à fait dans le style byzantin. Et voilà, une icône, donc, qui représente la dormition de la Vierge, et qui m'a inspiré aussi à propos de son caractère, c'est-à-dire, pourquoi. Et ici, on peut voir la signature des Grécos à l'époque, où c'est marqué Domenikos Erdokopulos ovixas. Ça, ça m'a intrigué. Parce que les peintres byzantins, ils signaient leurs œuvres en mettant la main d'eux. Parce qu'ils considéraient que le Christ conduisait la main du peintre pour réaliser l'icône. Les peintres prêtaient sa main. Alors, les Grécos, ils cassent complètement avec la tradition byzantine. parce qu'ils ont dit que ça, ça veut dire Domenikos Erdokopulos qui révèle, donc qui a fait cette icône. Donc, on voit déjà un trait de son caractère. Il veut se distinguer par rapport aux autres peintres. Une expression qu'il a trouvée sans doute dans les textes de l'Antiquité, puisque c'est comme ça qu'ils signaient certains grands artistes de l'Antiquité. Un autre document qui m'a inspiré aussi, c'est un document qui date du 26-27 décembre 1566, qui a été trouvé à Cahen-Dix, où le peintre Domenikos Erdokopulos demande aux autorités vénitiennes de l'île de mettre en vente dans une loterie publique une icône de la Passion du Christ, après l'estimation de la valeur. Donc, l'icône a été estimée par des experts nommés par les Vénitiens. Et la somme était colossale pour l'icône. Clodias, qui était un grand peintre de l'époque, qui l'a estimée à la somme des 72 ducas et des Frosinco 80 ducas. Vous savez, une icône à l'époque coûtait 12-15 ducas. Seulement, les Titorés vendaient ces tableaux à 70 ducas à Vénise. Donc, on voit déjà que les Grécos étaient des peintres très connus en Crète, dont les œuvres coûtaient très très cher. Donc, ce document m'a inspiré pour écrire par la suite que grâce à cette somme, il a préparé son départ, qui a dû arriver un peu plus tard, en près de 1767, puisque pendant l'hiver, les transports avec Vénise n'étaient pas faciles, donc ça a été en général. Donc, on pense qu'il est parti en près de temps. En tout cas, c'est comme ça que j'ai situé, moi, d'amorrement, les départs du Gréco. Donc, il arrive à Vénise, et à Vénise, les spécialistes n'ont pas beaucoup de formations. Moi, ce qui m'a étonné, c'est de voir ces tableaux qu'il a faits à Vénise, où il utilise ces techniques qui sont connues de peintres byzantins, la détremphe à l'œuf, et là, vous savez, dans l'art byzantin, normalement, il n'y a pas de perspective. Là, on voit qu'il y a de la perspective. On voit l'évolution du Gréco dans ces peintres qui sont toujours faites avec la technique byzantine de trempe à l'œuf sur bois. Voilà. Ça, c'est un autre tableau de lui, de sa période vénitienne. Et là, ce qui m'a intrigué, c'était sa signature. C'est-à-dire que c'était marqué Domenico Seotocopoulos, Cris, c'est-à-dire le Crétois. Donc, à partir du moment où il a quitté son île natale, il est pour le besoin de signaler son origine. On voit ici le travail sur la perspective. Donc, c'est ce thème, la guérison de la... Pardon, les Christes qui chassent les marchands du temple. Donc, un thème qui va reprendre aussi à Rome. Voilà. Ça, c'est un dessin qui m'a vraiment intrigué beaucoup. Parce que il y a... C'est un dessin qui est attribué aux Grécos. Il y a une inscription latine Nile Michi placée décembre 1er 1769. Autrement dit, j'en ai marre. C'est-à-dire, à un moment donné, les Grécos en avaient marre. De Venise, probablement, il n'y avait pas assez de place pour lui. Il a peut-être travaillé avec Thussien, il a peut-être travaillé avec Bassano. En tout cas, il adorait le travail du Thussien. Il est considéré comme le plus grand limitateur du naturel. Et probablement, à un moment donné, les Grécos en avaient marre de travailler pour les autres. Il a envie de voler de ses propres ailes. Voilà. Ici, c'est la guérison de la veigle, de Thaï. On voit donc cette perspective extraordinaire. Ça, c'est un tableau qui m'a beaucoup intrigué aussi, parce que là, les Grécos, il a combiné les deux techniques, c'est-à-dire la technique de la détrempe et la technique de l'huile sur bois. Ensuite, il passe à l'huile, donc à la technique de l'huile qu'il considère comme plus noble, plus durable, la selle qui peut rendre les nuances fines de la chair. Comment nous savons tous ces documents ? Parce que je me suis aussi intéressé à ces documents qui ont vu la lumière ces dernières années, les deux livres que les Grécos avaient à sa possession à un moment donné, les livres de Vasari et les livres de Vitruve. Donc, grâce aux informations que j'ai tirées de ces livres, je puis élaborer l'histoire dramatique des Grécos, mais surtout l'évolution de son art, de comprendre aussi, et parfois j'utilise même ses propres paroles dans des situations évidemment que j'ai développées. Alors, Marie-Madeleine, faite avec la technique de l'huile sur toile, et voilà, là on comprend les mots qu'il utilise en disant que la technique de l'huile sur toile permet d'avoir les nuances fines de la chair, le visage de Clovio, un ami croate qui va rencontrer à Rome et qui va l'introduire au palais Farnese. Voilà, il reprend donc maintenant le thème de la guérison de la veigle avec la technique maintenant, la technique de l'huile. On voit toujours la perspective, sauf que le décor est différent maintenant. Voilà, ici, les Christ qui chassent donc les marchands du temple, qu'il a fait sans doute à Rome, où il utilise la technique donc de l'huile sur toile. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir les quatre personnages en bas du tableau qui représentent sans doute les maîtres donc de la peinture ou de la sculpture dont il est l'admirateur, l'éthicien premier, à gauche, donc Michel-Ange, Clovio et probablement le quatrième c'est donc là il y a des enfin je lis des interprétations différentes, il y en a qui disent que c'est Raphaël, il y en a même qui disent que c'est le Gréco lui-même, enfin la question reste. Voilà donc ensuite avec les mots qu'il a utilisés parce que nous avons un document qui m'a vraiment inspiré aussi à propos d'un certain Giulio Mancini qui était médecin pontifical, collectionnaire et critique d'art et dans ses considérations de l'aventure il nous raconte un épisode qui est lié à la chapelle Sixtine à Rome avec un artiste communément appelé Il Gréco à l'époque du pape Pie V. Lorsque se présenta l'occasion de cacher quelques personnages du jugement dernier de Michel-Ange que les papes jugeaient indécentes et pareils il s'est mis à dire que si on avait jeté à terre l'oeuvre toute entière il l'aurait refaite avec honnêteté et décence sans que la peinture fût intérieure et inférieure en qualité ayant ainsi provoqué tous les peintres et ceux qui s'intéressaient à cette profession il fit à l'obligation de partir pour l'Espagne Mancini le qualifie comme un des meilleurs peintres de son siècle sa critique du jugement dernier a été confirmée aussi par ses annotations chez Vasari donc moi j'ai eu l'impression qu'après ces paroles ces propos qu'il a lancés contre l'oeuvre de Michel-Ange à une époque où Michel-Ange était mort alors qu'il était admis dans les cercles farnaises il l'a mis même dans les palais farnaises on l'a demandé de quitter le lieu donc vers 1572 il quitte le palais farnaises et pendant quatre ans on ne sait pas vraiment où se trouve en tout cas je vis dans les documents à propos des annotations où il parle des oeuvres qui se trouvent à Ancon donc on a on pense qu'il est resté peut-être en Italie en tout cas en 1576 il y a eu la peste en Italie une des victimes de la peste ce fut laititien mais qu'il avait déjà 96 ans et je pense que les spécialistes ils s'utilisent sur deux parts pour l'Espagne à cette époque-là d'ailleurs on les trouve ensuite travailler en Espagne travailler sur des commandes importantes qui m'ont inspiré aussi pour dessiner donc par la littérature évidemment son parcours artistique il va donc travailler dans le monastère de Santo Domingo à l'Antigo où il a la possibilité de faire les les tables à peu près huit tableaux plus le tableau espolio donc pour la cathédrale de Tolède à Rome il avait rencontré un homme dont lui des Castilles et il était à la même époque que lui à Rome moi en tant que romancier je fais donc si vous voulez les ponts entre Rome et Tolède par cet homme qui qui était donc un rapport très direct avec le monastère de Santo Domingo à l'Antigo puisque sa mère Maria de Silva était enterrée à 1575 donc l'église a été rénovée et les Grécos travaillent donc à cette époque-là donc pour moi ça me c'était la rencontre de Rome qui m'a permis de faire le pont entre Rome et Tolède donc il va travailler il va exceller d'ailleurs dans ses monastères avec ses œuvres ici on voit la Sainte Trinité ici voilà ça c'est une œuvre qui m'a intrigué énormément aussi c'est la l'absorption ce qui m'a intrigué c'était la signature parce que dans les œuvres donc du Gréco à Rome il va ajouter un mot Epii c'est-à-dire Domenico Stéodocopoulos Christ Epii Epii ça veut dire affaire mais c'est une inscription qui voit dans les statuts grecs de l'Antiquité à l'époque romaine les sculptures grecs c'est comme ça qu'ils signaient leurs œuvres alors pour cette œuvre ici qui est l'Assomption il utilise le même type de signature qui est dans l'icône de la dormition de la Vierge qui se trouve à Syros c'est-à-dire Domenico Stéodocopoulos ici Christ Ovixas c'est lui qui a fait donc c'est lui qui révèle plutôt alors ce qui est drôle c'est que chez les disons chez les catholiques on représente pas drôle pour l'expression mais chez les catholiques on parle de l'Assomption de la Vierge alors que chez les orthodoxes on parle de la dormition les grecs ils traitent les deux sujets de façon différente évidemment et ils utilisent le même type de signature Domenico Stéodocopoulos Ovixas voilà ça ce sont des images donc de ces monastères l'adoration des bergers et voilà l'Espolio l'Espolio c'est-à-dire le Christ dépourvu de sa tunique puisqu'il est donc il fait ce tableau pour la cathédrale de Tolède par l'intermédiaire de Don Diego de Castille qui était le père de Don Luis de Castille et avec ce tableau les grecs sera confrontés pour la première fois avec la justice espagnole d'ailleurs j'en parle beaucoup dans mon livre de ces procès enfin procès puisque cette œuvre a été estimée par les experts du Gréco à la somme colossale de 900 du cas alors que les experts de l'église l'ont valuée à 227 du cas donc la différence est énorme et ça aboutit donc au tribunal alors l'église pour faire précision sur le Gréco dit que dans les dix tableaux il y a des irrégularités parce que les trois maris pardon les trois maris donc qui figurent sur le tableau n'existaient pas dans cet épisode et on lui demande donc de corriger le tableau d'autant plus qu'il y a aussi d'autres irrégularités au-dessus de la tête du Christ il y a des personnes donc là les Grécos risquaient de se trouver dans le tribunal de l'Inquisition on l'a fait père en fait alors il y a un tableau ici où on voit donc les spolios sans les sans ces irrégularités ce qu'on peut dire entre guillemets où il n'y a pas de tête au-dessus du Christ il n'y a pas les trois maris donc le tableau est complètement différent évidemment alors ce qui est étonnant c'est que l'église a préféré prendre les tableaux avec les irrégularités théologiques entre guillemets et du moment on a trouvé un prix qui correspondait aux finances de l'église c'est-à-dire 311 du cas voilà voilà à Tolède les grécos il va avoir un fils avec Joronima de las Cuevas là on voit la sainte famille comme vous voyez ici avec sainte Anne son fils sera né à 1578 donc un an après son arrivée à Tolède son ambition évidemment c'était de travailler pour l'Escorial le palais monastère qui construisait le roi Philippe II à quelques kilomètres de Madrid et voilà les tableaux qu'il a fait pour séduire sans doute le roi les sons de Philippe II on voit Philippe à droite on voit les papes on voit donc les doges la sainte ligue qui a combattu le Turc à 1571 donc à l'Épente donc ici on voit les noms c'est la partie supérieure avec l'adoration du nom de Jésus et il a la commande royale donc de faire les tableaux de saint Maurice pour la chapelle donc de Saint Lorenzo de l'Escorial donc son but était vraiment d'entrer dans le cercle royal et là il a fait ces tableaux de grandes dimensions mais il a été dessus de la réception donc qui a été faite à l'Escorial puisque le tableau n'a pas été accepté pour prendre la place à laquelle donc on l'avait réservé et il a été remplacé par le tableau d'un peintre italien Romino Cincinnati le greco a été déçu le tableau n'a pas été détruit mais il a été conservé dans les collections du roi comme un tableau de curiosité en fait voilà quelques détails des martyres de Saint-Maurice parce que les martyres les grécos voilà les tableaux dans son ensemble les grécos ont mis sur le devant de la scène cet dialogue si on peut dire alors que les martyrs se trouvent sur les côtés et d'après les prêtres donc de l'Escorial c'était un tableau qui n'inspirait pas tellement la dévotion donc il a été refusé mais il n'a pas été détruit voilà ça c'est un tableau aussi qui m'a inspiré aussi pour écrire quelque chose sur l'enseignement de son fils les grécos par exemple qui a été accusé de faire donc des figures très très longues dans ses annotations il dit qu'un homme à cheval n'est pas le même qu'un homme à pied donc il faut faire des changements c'est à dire allonger les mentons du cavalier comme on voit ici et voilà après donc la déception de l'Escorial vient le grand moment du gréco pour réaliser son chef d'oeuvre l'entérément du comte d'orgas là vous voyez des détails là c'est la partie donc inférieure on voit les personnalités donc des Tolèdes on pense que les grécos même figure c'est le seul qui nous regarde ainsi que son fils on voit son fils donc avec qui tient donc une chandelle et ce tableau donc qui comprend deux parties la partie inférieure et la partie supérieure d'ailleurs cette partie supérieure a provoqué toutes sortes de réactions on a l'impression que les grécos ne voyaient pas clair mais comment est-ce possible qu'un peintre voit clair pour la partie inférieure et pas pour la partie supérieure donc les grécos d'ailleurs disent dans ses annotations que cette petite église donc plus une petite église est petite plus sa décoration doit être grande donc en plus il dit qu'on ne peut pas représenter de la même manière les corps humains et les corps célestes donc il faut faire des changements il faut allonger comme on voit sur la partie supérieure de ce tableau qui est vraiment le chef d'oeuvre du gréco voilà dans son ensemble voilà le gréco après donc ce tableau qui sera considéré comme une des meilleures peintures de l'Espagne va avoir une grande renommée et il va y avoir aussi beaucoup de commandes pour faire des portraits ça c'est le portrait de son ami Antonio de Covarrubias qu'on voit aussi à Paris et le gréco arrive à capter non seulement la forme donc du visage mais aussi la psychologie donc de ses personnages comme on peut le voir dans ce tableau voilà le poète Paravicino qui a écrit des sonnets sur le gréco même après sa mort on le voit à Paris aussi voilà c'est le gentil Guillaume à l'épée voilà un autre gentil Guillaume non politique aussi et voilà son fils son fils Roque Emmanuel pour lesquels pour qui les gréco il avait beaucoup d'affection d'ailleurs il est préparé pour être son successeur il avait fait aussi des études d'architecture voilà la pierre dans les jardins des oliviers la Vierge et l'enfant avec cette Agnès et cette Martine regardez la différence la finesse donc l'élégance donc de peinture du gréco il y en a qui disent que dans les œuvres du gréco Jean Cocteau a parlé de la sensibilité érotique du gréco là vous avez la résurrection ici c'est une histoire qui a coûté très très cher au gréco c'est l'hôpital Iguès qui se trouve entre Madrid et Tolède où il a été donc on a fait une commande de faire les tables pour l'église de la miséricorde et c'était vraiment une période très difficile pour lui puisqu'après l'estimation des œuvres la partie adverse a l'acquisé d'avoir placé sous le manteau de la Vierge de la miséricorde son fils Jorge Manuel on l'a même accusé d'avoir mis des colorettes très très voluminaises la partie adverse a même parlé de donc de l'étui qui ne pourrait pas être une journée entière c'est une histoire donc très dramatique qui a coûté très cher aux gréco parce que les procès ont duré au moins deux ans et pendant cette période les grécos n'avaient pas le droit d'avoir des commandes de la part de l'église là j'en parle aussi dans mon livre voilà son fils donc Jorge Manuel et voilà c'est un livre qui pourrait être les grécos lui-même et voilà le tableau qui m'a vraiment inspiré que je vis à New York au Metropolitan Museum c'est le grand inquisitaire avec son regard inquisitaire donc inquisitaire regardait sa main avec des bijoux c'était une occasion pour moi de parler de l'inquisition et de toute la procédure la question et tout ce que nous connaissons et à travers l'histoire de l'inquisition ce personnage m'a inspiré pour créer les caractères du grand inquisitaire donc par rapport au gréco voilà ce qui m'a aussi intrigué beaucoup c'est d'avoir vu ses papiers par terre devant les pieds du grand inquisitaire qui porte les noms du gréco sa signature voilà vers la fin de sa vie le gréco il va faire donc un tableau qui n'est pas inspiré des sciences d'écriture mais de la mythologie grecque laocone qui sans doute vit la sculpture de laocone à Rome alors là il y en a qui parlent de l'équivoque dans l'art du gréco Arabal parle des jambes donc d'Apollon qui sont féminines et les jambes d'Artemis qui sont masculines voilà on parle même que le gréco c'est l'inventaire donc de l'inversion de l'art à propos de ce tableau qui représente Saint Jérôme Tolède donc un des paysages autonome un des premiers de l'histoire de l'art et voilà il reprend le thème vers dans sa veillesse il reprend le thème de l'adoration des bergers et voilà les Tavera Tavera c'était aussi un inquisitaire mais il avait construit l'hôpital Tavera à l'extérieur dans la ville de Tolède et c'était la dernière commande que le gréco a reçue pour faire une série de tableaux mais à un âge déjà très avancé et dans le contrat il était mis que si le gréco tombe malade c'est son fils qui continuerait son œuvre donc le gréco il a fait les portraits de Tavera lui à ce moment-là il était mort et il a fait son portrait à partir d'un masque mortier qui se trouvait dans l'hôpital Tavera regardez comment il a représenté Tavera voilà il va faire quelques tableaux pour l'église de Saint Jean-Baptiste on voit les baptêmes et voilà c'est vraiment un déchet d'œuvre qui annonce l'art du XXe siècle à le cinquième saut de l'Apocalypse qui va inspirer Picasso voilà on dit que son œuvre des démoiselles d'Avignon s'est inspiré donc de ce tableau du cinquième saut de l'Apocalypse du Gréco qui est vraiment l'art c'est un préquissaire de l'art du XXe siècle ici on voit la visitation c'est aussi un tableau remarquable pour ces idées novatrices dans l'art et voilà la signature du Gréco Dominique et puis et voilà un portrait du Gréco à un âge avancé voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je voudrais vous remercier pour votre attention et remercier aussi le Centre culturel hélénique de Paris pour cette invitation merci applaudissements 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 applaudissements